Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur la chaîne mes lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne se repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cet objectif, ce qu'il n'y a pas à atteindre, le visuel va changer. La façon de vous narrer des contenus réécrit aussi, pour être au plus proche de la synthèse. En tout cas, je l'espère. L'objectif, avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de deux à six minutes, jour après jour, pendant une semaine à horaire fixe, vous récapitulant plusieurs chapitres. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous poussera à lire et à consommer des œuvres, pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 3e. Jour 3. Carmit Roosevelt, le frère de Théodore. C'est en 1952, alors qu'il entretient des relations intimes avec le tout Moyen-Orient, que Carmit Roosevelt, un élément clé de la CIA déjà coutumier de l'industrie du pétrole, contribuera plus tard à renverser le roi Farouk d'Egypte. Et de là, le nationaliste Nasser acceptera volontiers des fonds puis des conseils de Carmit. Un peu de contexte, il s'agit de l'opération Ajax. Un nom somme toute original qui présente Carmit Roosevelt comme étant un héros de la CIA. À l'époque, l'Iran est placé sous la férule du chat Reza Palavi. Et dans la droite ligne anglaise de colonisation, elle possède des terres, des titres d'exploitation, des employés via l'AOIC, qui eux-mêmes se payent dix fois ce qu'ils devraient reverser aux Iraniens. Un joyeux butant. Petite anecdote, Allen Welch-Dulse, à l'époque encore membre d'un cabinet d'avocats connu, s'intéresse au sud du pays pour son pétrole via Overseas Consultant. Au début des années 50, des mouvements nationalistes contestent la répartition du pétrole. Le premier ministre meurt. Il est remplacé par un autre nationaliste du nom de Mohamed Mossadegh, qui nationalise la OIC. Furieux, les Anglais provoquent un embargo et le chat pro-occidental renverra Mossadegh de son parti qui sera aussitôt réélu. L'Angleterre n'étant pas assez puissante, elle appelle son allié états-unien qui tente de renverser à nouveau Mossadegh par du retournement de population. Alors qu'on lui présente le plan, il a de la difficulté à accepter et c'est le général Norman Schwarzkopf qui s'en fait le relais. Au moment de l'attaque, Kermit Roosevelt, alors entouré de ses hommes, demande 5 millions de dollars pour agir. Mossadegh en est alors informé et riposte avec ses partisans. La CIA considère son échec et comme un bon toutou, Kermit Roosevelt continue à mobiliser des troupes et une partie de l'armée, alors que des révoltes continuent à Téhéran. Donc en fait, là, la CIA vers ses branches, dans une idéologie anticommuniste, renverse littéralement un gouvernement légitime. Allen Dulse, un autre enfulé, lui propose, après que Kermit se soit fait mousser, une nouvelle mission. Rien que ça. Le régime pro-occidental durera jusqu'en 1979 et accompagné d'une police secrète impitoyable envers son peuple. Donc en fait, là, ils se réjouissent de faire tomber des gouvernements, puis ils se félicitent entre eux. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de la folie. De la page 48 à 53, on a de l'information via une source, un homme du nom de Dean Dodge, qui est un officier historien, qui est à portée et que je vous laisserez lire et consulter. Adjoint d'un long résumé. Quelques précisions supplémentaires sur la déstabilisation du pays par la CIA et ses branches. Bon. Les agents chargés de la propagande en Iran utilisent la presse, distribuent des tracts et, choses plus incroyables encore, reçoivent de l'aide du clergé. Oui, 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 vous avez bien entendu du clergé. Alors, petit point personnel, franchement, je trouve que ces gens sont littéralement sataniques. Juste pour avoir la main mise sur du pétrole, ils vont abattre un cas ou pas possible sur un gouvernement d'un pays à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais ces gens sont enfermés. La voix qui leur parle dans la tête doit se languir à chaque coup bas qu'ils font subir au reste du monde. Bon, cette référence-là, vous la trouverez notamment chez des prêtres, si vous les écoutez un petit peu parler. Cependant, il y a juste un élément que j'ai pas trop compris entre Mossadegh qui n'arrête pas de déclarer que les États-Unis va l'aider et Eisenhower qui lui répond par la négative. Mais quel est l'élément qui a fait que Mossadegh, un nationaliste, soit enclin à laisser ouvert son pays à la subversion états-unienne ? Bon, en réfléchissant un petit peu, je me demande si c'est pas de la compromission. Bref, pour convaincre le chat, ils ont même fait venir sa sœur, la princesse Ashraf Pallavi, d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Le remplaçant de Mossadegh, Zaidi, était sous couverture et protégé par la CIA avec des moyens d'imprimerie colossales, c'était plus haut. Ils ont même organisé une conférence de presse fallacieuse qui annonça Zaidi presse premier ministre à la place de Mossadegh. C'est dingue. Il y a encore plus dingue que ça. Une petite manifestation partie d'un bazar, presque spontanément, qui elle se répondra jusque dans certaines régions voisines. De là, des gangs surveillent les rues, mais aussi l'armée qui était pro-chat. On était clairement dans une forme de guerre civile. La suite, Mossadegh finit enfermé et Zaidi, alors premier ministre, reçut 5 millions de dollars. Et lui, le chat, reviendra bien plus tard. La suite, demain, dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada